– Sous-titrage FR – 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 Venu participer à la 15e conférence des parties COP15, axée sur la désertification et la sécheresse, le président du Conseil économique, social et culturel, SESOC du Niger et sa délégation ont rendu visite au président du SESEC, le docteur Eugenaka Aouéle. Au cours de cette visite, les deux présidents ont échangé sur les relations de coopération qui existent entre le Niger et la Côte d'Ivoire. – Nous avons échangé sur un certain nombre de dossiers sur lesquels nos institutions travaillent ensemble d'arrache-pied pour faire en sorte que les conseils économiques et sociaux puissent donner des avis pertinents dans la conduite des affaires publiques. – Cette visite vient confirmer les différents projets de développement des régions émues par les deux institutions. – Nous avons tenu également à approfondir les échanges que nous avions eu déjà qui concernent un peu la consolidation de notre coopération, coopération et surtout de notre partenariat. Nous avons des formules qui veulent faire appel à l'épargne populaire, à la mobilisation des populations au niveau des collectivités pour pouvoir soutenir l'industrialisation des régions. – Les deux institutions souhaitent apporter leurs expériences et accompagner le développement local dans leurs pays respectifs avec la participation des experts. – Un commentaire signé Didier Nguesson. Et puis ce dimanche, le 15 mai marque la célébration de la journée internationale de la famille. Cet événement instauré depuis 1993 par l'Organisation des Nations Unies est un appel sporadique annuel pour mieux faire comprendre les problèmes que connaissent les familles et stimuler les initiatives appropriées. Cette année, le thème retenu est « La famille au cœur du développement durable », un thème qui met en exergue le rôle crucial que chaque membre de la famille a pu apporter au développement de la Côte d'Ivoire. Il est donc important de préserver l'harmonie dans le cocon familial. – Dans l'actualité internationale, élection présidentielle ce dimanche en Somadis et dans un hangar de l'aéroport de la capitale a placé sous protection de la force de l'Union africaine que le vote du Parlement se tiendra afin de garantir la sécurité du scrutin. Un couvre-feu a également été instauré à Mogadisio par la police. Au total, 36 candidats sont finalement à lice après que l'un d'entre eux a annoncé son retrait hier samedi. Le président sortant, Mohamed Abdoulaye Farmejou, est candidat à sa réélection contre plusieurs poids lourds de la politique somalienne. Et puis dans le cadre du dimanche magazine de ce 13h, nous recevrons le sieur Marcel Baguidi, directeur général représentant résident du SOAC, le système ouest-africain d'accréditation, avec qui nous parlerons du SOAC. Ce système donc ouest-africain d'accréditation, un système qui travaille, rappelons-le, et bien à l'accréditation des organismes de laboratoire, de validation de produits ou de résultats mis à disposition des opérateurs économiques ou des consommateurs. Voilà qui marque la fin de ce flash d'informations. Merci de nous avoir suivis. Je vous retrouve à 13h pour le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada